Alors, pour l'épisode 7 de comment être connu sur YouTube, on était censé parler de éclairage, de cadrage, de identité visuelle, etc. Mais ça, on l'a déjà traité dans l'épisode 2, enfin je crois. Et c'est pour cela que cet épisode risque d'être très court. Enfin bon là, c'est parti, on va parler de la fréquence d'images. Donc, en gros, pour la faire simple, au cinéma, on utilise 24 images par seconde principalement. Et à la télé, ça dépend des régions, enfin des pays, enfin des continents. Par exemple, aux Etats-Unis et au Japon, la fréquence d'images est de 30 images par seconde. Et chez nous, en Europe et en Asie, enfin dans l'autre Asie quoi, et bien elle est de 25 images par seconde. Et sur les appareils photos et caméras, et bien on peut généralement choisir l'IPS quoi. Les images par seconde quoi. La HD ou la UHD ou la 4K ont des fréquences d'images par seconde qui vont jusqu'à 60. Et ça c'est beau. Quelle fréquence d'images utiliser avec tout ça ? Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Je ne sais pas pourquoi je fais ça. On utilise le 24 IPS pour des fictions comme les contes de fées ou les autres histoires fantastiques. Ceux qui sont supérieurs à 24 images par seconde sont utilisés pour des fictions modernes, les documentaires, les films d'action, etc. Mais généralement, les Youtubers utilisent les fréquences d'images de leur pays d'origine. Je crois que c'est généralement le 25 IPS chez nous en Europe et le 29,97 IPS dans les autres pays. Par contre, le 60 images par seconde est très apprécié pour les jeux vidéo. Et les Let's Play, et Minecraft aussi, et Colorful aussi, et Minecraft aussi, et Colorful aussi, et Battlefield 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 aussi. Putain, j'ai encore mal au pied. Fais chier ça. Abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, enfin bref, faites tout ce que je vous dis. Partagez la vidéo